Ça c'est pour les grandes occasions sportives ? Oui, c'est ça. Allez les bleus comme on dit ? Voilà. Desquelles sont tricolores, bicolores ou à rayures, tous ont été créés à partir de chemises. Cette idée est venue à Shérif N en 2015 alors qu'il faisait le tri dans son armoire. Il a alors réfléchi à donner une seconde vie à ses vêtements pour moins polluer. On ne peut pas continuer à polluer indéfiniment. L'industrie textile c'est une des industries qui pollue le plus au monde. Je crois que c'est la deuxième si je ne dis pas de bêtises. Donc il faut repenser tout ça. Et je pense qu'avoir une mode éthique et non pas courir vers le fast fashion, ça contribue justement à changer le monde entre guillemets. Chaque caleçon est unique et une centaine a déjà été confectionné. Shérif s'approvisionne aujourd'hui auprès de ressourceries car il faut trois chemises en coton pour faire un caleçon. Là c'est de la vraie création pour le coup. Puisqu'au départ ce sont des chemises et puis le fait de devoir les transformer et le fait qu'ils nous laissent quand même un certain champ de création, c'est super intéressant pour nous en fait. Shérif n'a pas choisi cet atelier par hasard. Il s'agit de la Dame à la Licorne, une association de Chartres qui aide les personnes à retrouver un emploi. Si l'équipe apporte son expertise à Shérif, lui fournit du travail aux 17 salariés qui ne restent pas plus de deux ans dans l'association. On a des salariés qui ont été amenés à travailler sur la transformation chemise en caleçon qui sont partis, donc il a fallu anticiper et transmettre le savoir-faire à de nouveaux salariés. On a des personnes ici qui sont arrivées sans savoir coudre et qui aujourd'hui ont développé ce talent-là. Comptez 40 euros pour ces caleçons qui se veulent éthiques et pour symboliser ces sous-vêtements intimes, Shérif a tout simplement choisi comme logo la feuille de vigne. – Sous-titrage FR 2021